... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 5% par rapport à ce budget que vous savez aujourd'hui c'est qu'il nous a donné 15% par rapport à la santé nous sommes en bataille maintenant nous sommes venus Inchallah c'est pour le cas et nous sommes venus c'est pour ça ce est le secteur de la santé il y a des événements je vous le remercie je vous remercie on a fait des bases on a sa propre recette si vous pensez on a fait un chiffre c'est qu'il vous a dit je vous le remercie où vous avez eu si vous vous sentez je vous le remercie à ce budget C'est la carte sanitaire. Il y a beaucoup d'oeuvres dans les rues. Il y a beaucoup d'oeuvres. Il y a beaucoup de postes de santé. Il y a des cases de santé. Il y a des postes de santé. Il y a des postes de santé. Il y a un district qui a été créé. Mais il y a des questions. Il y a beaucoup d'oeuvres. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans Dakar. Il y a beaucoup de choses dans le programme. Il y a des pôles régionales. Ce qui est le programme. Il y a des pôles régionales. Il y a de l'oeuvres. Ceci n'est plus la personne. Les jeunes qui ont été libérés. On a des problèmes de santé. On a fait une pôles. On a fait un pôles. C'est-à-dire qu'il y a un pôle sanitaire équivalent à ce qu'il y a de Dakar. Quand on a besoin de Dakar, il y a un pôle sanitaire équivalent à ce qu'il y a de Dakar. Ce qu'il y a de Dakar, c'est que quand on a eu un pôle sanitaire, ils ont eu un pôle sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a un pôle sanitaire équivalent à ce qu'il y a de Dakar, c'est-à-dire qu'il y a un pôle sanitaire équivalent à ce qu'il y a de Dakar. C'est-à-dire qu'il y a un pôle sanitaire équivalent à ce qu'il y a de Dakar, c'est-à-dire qu'il y a un pôle sanitaire équivalent à ce qu'il y a de Dakar. C'est-à-dire qu'il y a un pôle sanitaire équivalent à ce qu'il y a de Dakar, c'est-à-dire qu'il y a un pôle sanitaire équivalent à ce qu'il y a de Dakar. C'est-à-dire qu'il y a un pôle sanitaire équivalent à ce qu'il y a de Dakar. C'est-à-dire qu'il y a un pôle sanitaire équivalent à ce qu'il y a de Dakar, c'est-à-dire qu'il y a un pôle sanitaire équivalent à ce qu'il y a de Dakar. C'est-à-dire qu'il y a un pôle sanitaire équivalent à ce qu'il y a de Dakar. Et c'est-à-dire qu'il y a un pôle sanitaire équivalent à ce qu'il y a de Dakar. C'est-à-dire qu'il y a des services d'accueil. Il y a des services d'accueil. Les services d'accueil ne sont pas dans les hôpitaux. Il y a des blousies qui ont des blousies, qui ont des barres, qui ont des réceptionnés. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui ont des côtes de couleur. Mais si on a des bourses, on a des bourses. C'est-à-dire qu'il y a un pôle sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a un système de travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réformer tout ce qui est rémunération, indemnisation. L'agent de santé, il faut qu'il y ait un système pour démouler les besoins. C'est-à-dire qu'il faut remercier le maître Ablaïwad. Je pense que le docteur ne me laisse pas dire. Et je l'ai dit, si je fais compte, le système de santé avec les médecins, les médecins ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Donc Ablaïwad, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes qui ont des problèmes, mais ils ont des problèmes. Donc vraiment, nous aussi, nous avons des problèmes. Ce qui doit être important. Ce qui doit être spécialisation. Il n'y a pas d'un domaine de spécialisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un domaine de spécialisation. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de cadres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un domaine de spécialisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un domaine de spécialisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un domaine de spécialisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un domaine de spécialisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un domaine de spécialisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un domaine de spécialisation. Un pays comme le Sénégal doit avoir moins de sa politique, surtout sa politique de santé, sa politique de l'éducation, la politique de l'eau. Parce que pour moi, il y a des priorités. Si je pense que nous avons des dépenses publiques, nous avons fonctionné, je pense que nous avons utilisé le travail dans les secteurs. Les secteurs qui ont dit qu'il y a une rentabilité, parce que le capital humain est important, le développement humain est important. Et pour l'éducation, la santé, l'accès aux services, le logement, c'est le développement humain. Je pense que nous avons une structure qui a créé des sphéromies, qui a créé des politiques. Je pense qu'il y a des niches, si nous n'avons pas, nous n'avons pas un secteur comme la santé et l'éducation. D'accord. Si nous n'avons pas, nous avons une niche fiscale. D'abord, il y a des gens qui ont travaillé, nous avons imposé, surtout les salariés, ce qu'ils ont imposé auprès, il y a des entreprises, ou il y a des firmes internationales, ils ont emprunté. Ce qu'ils ont imposé, c'est vrai. Il faut exploiter une niche fiscale, il y a des secteurs comme la santé. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est que le secteur de santé est très complexe. Et il y a un secteur qui a dit que, si on a pris le côté intelligentien, les gens sont moussés dans le secteur de santé, ils sont plus importants. Pour moi, il faut remettre les acteurs, les acteurs de la santé, ils les remettent au cœur du système. Ils peuvent réfléchir pour voir, pour voir. Le système est performant, et le système est efficace. De sorte que, ils ne changent le visage, le plus humain, pour que les patients se trouvent de la service. Ils sont rassurés, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont rassurés. Mais il ne faut pas que le système de santé soit dual. Je pense que c'est qu'il y a un système de santé pour les pauvres. Ils ont un système de santé pour les pauvres. Ils ont un système de santé pour les pauvres. Les cases de santé, les postes de santé, les centres de santé, sans être sûrs qu'il y a des soins de qualité. Ils ont un moyen. Ils sont allés dans la clinique, ils sont allés à l'extérieur. Mais ce sont lesquels qu'ils doivent faire. Par exemple, j'ai salué l'initiative présidente du Bénin. Il a dit qu'il y a un souffle fèbre. A commencer par les gouvernants. Ils sont allés à l'initiative de la crise. Ils ne peuvent pas être à l'initiative de l'évacuation sanitaire. Ils sont allés à l'initiative de la France et aux Etats-Unis. Ils doivent développer un système de santé. De sorte qu'ils ne le font. Même un président là. D'accord. Pour financer ces programmes, il y a une imposition, il y a aussi une rationalisation où il y a une institution, etc. Il y a une réunion, où il y a un budget, santé, 5%, il y a 15% ? C'est une norme. Je sais que c'est une réunion, c'est une réunion qui a créé des gens qui ont été pour les enfants, mais il y a des gens qui ont été souris trop parce que comme nous, nous n'avons pas de défense, je ne veux pas sourire. Mais je dis aujourd'hui, par exemple, si on a pris le projet de Chica, où ils ont pris le projet dans les frontières Sénégal, où ils ont travaillé, ils ont travaillé avec le plan Cobra, les médecins spécialistes, ils ont travaillé à ce qu'ils doivent recruter. Dans les 5 ans, ils doivent résorber le déficit humain. Moi, les ressources humaines, mais vous savez que c'est la santé de Cognac, ils ont travaillé à ce qu'ils doivent recruter. Parce que déjà, il y a des contrats clairs dans le système de santé. Nous avons travaillé à ce qu'ils doivent faire priorité. Si on les recrute, ils vont les faire. Le premier, ce qu'il y a peut-être, c'est le recrutement. C'est un recrutement politique. Souvent, nous avons travaillé à ce qu'on aime. C'est un recrutement politique. Parce que, nous avons travaillé à ce qu'on aime. Qui a été le Cognac, qui a été le Cognac, qui a été le Cognac. Aujourd'hui, on parle de l'égalité des chances. Comme tu as dit, la carte d'égalité des chances. Il ne faut pas dire, mais il y a un slogan, que nous avons des problèmes mais des problèmes qui sont en train de se mettre. Nous avons travaillé à ce qu'il y a. Si on ne le doit avoir, il faut une répartition équitable. Si nous nous recruter, nous devons faire une zone où nous les rationaliser. Nous devons faire un seul ministre et nous devons faire un seul ministre. C'est ce que nous avons vu. Ce sont les postes de responsabilité au niveau du ministère de la Centre. Il y a des postes stratégiques qui sont appels à candidatures. Il ne devait pas être, je devais faire un seul ministre et je devais faire un seul. Ce sont les postes de responsabilité au niveau du ministère de la Centre. Il y a des taxes sur le ciment. Vous avez dit que nous devons faire des publicités depuis des années. Nous devons faire une exonération de taxes. Exonération, comme nous l'avons dit, dans les multinationales, nous devons prendre un peu de 20% du budget de santé. Nous devons prendre 2 à 5% de ce que nous devons prendre. Nous devons prendre un déficit dans le domaine de la santé. C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire un déficit dans le domaine de la santé. L'inquiétude la part, nous devons faire des moyens par la santé. Vous savez que nous sommes dans vos cas, nous devons faire des cadeaux de ce qui nous avez. Tant que le domaine de cette commune et ma département du peuple, je suis poursuivie dans l'inquiété dans le pays de la santé de la santé. Nous devons être délibérée par la coalition 2019. Je vous remercie de vous remercier de vous en remercier. Je vous remercie de vous remercier. Je vous remercie de vous remercier l'élection 24 février 2018. Comment vous avez-vous fait le docteur Ibrahim Simebail en émission de cette émission? J'ai aussi eu le nom de Nathango, de Pastef, de mes camarades de parti. Aujourd'hui, je suis venu à représenter l'émission, c'est avec un grand plaisir. Vraiment, nous sommes liés, nous sommes mobilisés, ce n'est pas facile. Nous sommes tous les partis, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Mais nous, nous avons vraiment le patriotisme, c'est le fondement. Cela veut dire que nous sommes en Sénégal, il ne faut pas avancer par rapport à la situation où nous sommes ici. Mais si nous sommes où nous sommes, il y a un problème de gouvernance. Et dans un pays où il y a un problème de gouvernance, il y a parfois un problème d'état de droit. C'est le développement pour moi, le premier pilier de moi qui est de la paix. Et moi, j'ai dit qu'il y a des élections et qu'on a fait des conditions pour tous les candidats. Ils peuvent compétir et qu'ils veulent voter, qu'ils veulent voter. Surtout, les cartes que nous allons bloquer, qu'ils peuvent libérer. Mais moi, j'ai dit qu'il y a un problème, parce que j'ai dit qu'il y a un problème de politique. Je pense qu'il y a une politique, une politique, une vision, et qu'il y a un problème de ce réel. Nous, on pense qu'avec Sonko, il est maintenant temps qu'on a opéré une rupture au niveau du Sénégal. Parce que la rupture, c'est qu'il y a une rupture au niveau du Sénégal, parce qu'il y a une rupture au niveau du Sénégal. Il y a un problème de la rupture au niveau du Sénégal. D'accord. Dr. Ibrahim Aussi, bonne chance à Ousmane Sonko et à PASTEF Lepatriot. Merci, merci beaucoup. Dr. Gadiaga, bonne chance à Idriss Sasek et à Coalition EDI 2019. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous avons donné cette émission de la Mouchit TV, la chaîne des valeurs. Nous avons donné une émission au tribune de la présidentielle. Nous avons donné une émission à l'adresse de Becte Bourreï, Dr. Ibrahim Aussi, qui est à PASTEF Lepatriot pour Ousmane Sonko. Et Dr. Libas Gadiaga, qui est à la Coalition EDI 2019, qui est à la candidature au président Idriss Sasek. Nous avons donné une émission au Dr. Daniel Sarr, de la Coalition Beno Bokoyakar, malheureusement. Nous avons donné une émission à l'adresse de Becte Bourreï, et nous avons donné une émission au tribune de la présidentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada